Beau changement de registre, on a le plaisir d'accueillir Isabelle Petitjean, je devrais dire Petit Jean comme Billie Jean. Elle est docteure en musicologie et elle collabore à l'exposition que le Grand Palais de Paris a consacrée dès la semaine prochaine à Michael Jackson. Une exposition qui s'intitule On the Wall et une exposition, bonsoir Isabelle Petitjean, qui se concentre sur l'impact qu'a eu entre autres Michael Jackson sur l'art contemporain. Mais d'abord, parlons quand même de vous rapidement, vous êtes musicologue, vous avez fait une thèse, votre thèse portée sur Michael Jackson, on vous l'a renvoyé dans les gencives à la Sorbonne en vous disant que ça n'est pas sérieux, un musicien si récent, c'est ça ? En 2010 on l'a accepté, mais avant ça on l'avait refusé. En 1995 ou 1996 on m'a un peu ri au nez en m'expliquant que la musique, enfin fallait être sérieux, elle s'arrêtait quand même un petit peu avant le 19ème siècle. A Ravel de Musi, oui c'est ça. Quel était l'intitulé de votre thèse ? Les dynamiques raciales dans la production de Michael Jackson, alors sur le plan commercial, sur le plan stylistique et également sur le plan de l'image. Alors un artiste total, vous reprenez une formule, je crois qu'elle est d'Ouelbeck, ni homme ni femme, ni jeune ni vieux, ni blanc ni noir, complètement transversal, crossover, total donc ? Tout à fait. C'est ça qui explique cet impact phénoménal qu'il a eu ? Oui, il a eu une image très fédératrice, puisqu'on parle de l'image au niveau de cette exposition, c'est une image caléidoscopique, c'est vraiment un des derniers artistes à s'être façonné, avant que les maisons de disques ne fabriquent les images des artistes, avant même de parler de production musicale. Donc il a vraiment décidé pour le coup de tout, d'une manière parfois déstabilisante, et puis avec la conjonction de ses problèmes médicaux et autres. Mais c'est vrai qu'il a proposé tout au long de sa carrière une image tout le temps en évolution, une image avec différentes facettes, qui a pu inspirer et toucher vraiment un grand monde. Et cette image rencontre vraiment la diversité de sa musique et l'évolution de sa musique. Alors avant de parler de son héritage, c'est Degas, la petite danseuse de Degas parmi autres influences qu'il a tellement influencée, quant à ses chorégraphies même, incroyable ! Alors, les chorégraphies, on va plutôt parler de Charlie Chaplin, de Fred Astaire, de ces gens-là. Oui, de Fred Nicolas. Voilà, mais par contre, évidemment, il avait vraiment un goût prononcé pour les beaux-arts, ce qu'on sait assez peu. Il était très initié au musée, à ces choses-là. Et Degas faisait partie avec Bougrault, avec De Vinci, avec Raphaël. Les peintres préférés de Jean Quatremer, rajouté Poussin, Réaliste. On peut rajouter Rockwell aussi, un petit peu plus moderne. Mais c'est vrai qu'il avait un panel comme ça, stylistique, très large, qui allait quand même de la Renaissance au 19e. Il ne fallait pas aller vers l'abstraction. C'était quand même quelqu'un qui aimait le figuratif, qui aimait l'impact émotionnel immédiat, et qui n'avait pas envie forcément qu'on raconte des choses, etc., pour comprendre l'œuvre. Voilà, donc ça l'a beaucoup inspiré. Ça a donné une œuvre efficace, compréhensible immédiatement pour les enfants, pour les jeunes, pour les profanes de la musique. Mais avec toujours des données, quand même, derrière, que l'on commence à découvrir et qui sont bien plus profondes. Quel héritage il laisse, justement ? Ça fait 10 ans maintenant qu'il est mort, enfin l'été prochain. Quel héritage il laisse ? Quel héritier il a ? Alors, sur le plan musical, les héritiers sont... On va dire, aujourd'hui, tout le monde dit... Moi, j'ai écouté Michael Jackson, tout le monde s'en réclame. Mais vous vous dites que son héritage sera spirituel, voire philosophique ? Je pense, parce qu'évidemment, il a beaucoup apporté à la musique, mais c'est quelqu'un qui avait une approche et du monde et des gens, très particulière, très singulière, qu'on connaît assez peu. Il avait une philosophie de la vie, du dépassement, du travail, de la réussite, d'une extrême exigence et d'une extrême bienveillance, parce que c'est quelqu'un qui proposait et qui s'entourait de beaucoup de gens, qui ne se suffisait pas à lui-même, dans le sens où il ne voulait pas, c'est vrai qu'il ne pouvait pas, et qui inspirait beaucoup, justement, et à qui il laissait la place pour les gens qui l'approchaient pour travailler, pour que, justement, il puisse dans leurs réserves et qu'il se découvre eux-mêmes les talents qu'ils étaient à même de lui apporter. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait... C'est tout vous ! Non, c'est vous ! Vous allez dire, c'est tout Billie Jean, quatre mères. Quel est votre morceau préféré de Michael Jackson ? Je ne vais pas vous dire quelle est l'œuvre d'art contemporain. Si, les deux, tiens. Quelle est l'œuvre d'art contemporain consacrée à Jackson que vous préférez et votre morceau préféré de lui ? Alors, moi, je vais dire forcément Mark Ryden, le tableau Dangerous, puisque je l'ai beaucoup travaillé. J'ai rencontré Mark Ryden, j'ai travaillé dessus. C'est vraiment une pochette de disques iconique qui nécessite beaucoup d'heures d'interprétation. Au niveau des chansons, c'est très, très compliqué, bien sûr, de donner un titre. Bon, allez, je dirais que ce serait The Lady in my life qui termine l'album Thriller. Alors, si je devais partir sur une île déserte, ce serait celle-ci que je prendrais avec. Vous partez avec celle-là, magnifique. Et vous avez signé un essai brillant qu'on retrouve dans le catalogue, non moins brillant. D'ailleurs, il est totalement aveuglant, ce catalogue de l'exposition. Oui, 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 superbe. L'exposition démarre dans huit jours. Et Thibaut Soulci a un dessin pour vous, Isabelle Petit-Jean. Oui. Oui, Thibaut. C'est MJ qui prône la révolution transculturelle globale. Oui. Et tout le monde sait que ça dit sur sa belle veste. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Regarde le doigt. Merci, vous allez être remplacé par un danseur mondain. C'est ça. Danseur, je ne sais pas ce qu'il danse. Claude Askolovitch, vous chantez. On se promène au bord de l'eau. Parce que Gabin aussi, il chantait en marchant dans la belle équipe de l'eau. Merci encore, Isabelle Petit-Jean. Bonsoir, Claude Askolovitch. C'est ça.